Bonjour les amis, alors je vais vous expliquer aujourd'hui comment on calcule la valeur métallique intrinsèque d'un lot de pièces de monnaie et donc la valeur métallique intrinsèque c'est à dire c'est la valeur du métal précieux contenu par les pièces de monnaie du lot alors pour vous donner, pour vous expliquer comment on peut s'y prendre j'ai choisi de regarder un lot de pièces de monnaie qui est actuellement en vente sur Ebay France et on va calculer ensemble si vous voulez la valeur métallique intrinsèque de ce lot mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait c'est gratuit, comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement et vous pouvez également les amis cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo donc alors pour calculer la valeur métallique intrinsèque d'un lot de pièces de monnaie comme ce lot par exemple, il faut commencer tout d'abord par dénombrer les pièces les différentes pièces et donc là dans ce lot on a 37 pièces de monnaie en argent donc on va dénombrer, on va faire l'inventaire complet des pièces et on peut faire cet inventaire sur un fichier, sur un tableur par exemple sur Google Drive, c'est absolument gratuit donc là vous voyez que j'ai dénombré la totalité des pièces qui se trouvent dans le lot donc au total on a 37 pièces et parmi ces pièces il faut regarder exactement quels sont les types de pièces auxquelles on a affaire donc on voit ici qu'on a affaire à trois catégories de pièces différentes donc on a des pièces de 1 franc, des pièces de 50 centimes et deux pièces de 20 centimes donc on va détailler également la totalité des effigies qui sont représentées sur les pièces autant que possible, si elles ne sont pas trop usées en tout cas puisque vous voyez qu'ici on a beaucoup de pièces qui sont très très usées mais enfin on devine quand même encore, on peut encore attribuer leur origine donc on a dans ce lot, on a une pièce de Louis-Napoléon Bonaparte on a 10 pièces de 1 franc, donc les pièces de 1 franc de Napoléon III on a 8 pièces de 1 franc Cérès, donc sur la troisième république française on va avoir au total 16 pièces de 50 centimes dont une pièce de 50 centimes de Louis-Philippe 6 pièces de Napoléon III 9 pièces de 50 centimes Cérès et comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 pièces de Napoléon III alors une fois qu'on a fait la liste des pièces notez que c'est très important de bien faire la liste de chaque pièce, chaque souverain puisqu'il faut savoir, dans le cas particulier des pièces qu'on a ici qu'à partir de 1866, la quantité d'argent fin contenu par les pièces a été modifiée puisqu'au départ on était à de l'argent fin à 900 millièmes et qu'on est passé à de l'argent à partir de 1866 à 835 millièmes donc toutes ces pièces n'ont pas la même quantité d'or fin d'où l'importance de bien regarder pour chaque pièce l'effigie qui est dessus et la date de fabrication sinon on peut faire des erreurs sur la quantité de métal précieux qu'elles contiennent alors une fois qu'on a fait cette liste on va pouvoir passer à l'identification du contenu de la valeur métallique des pièces alors pour ce faire, moi j'utilise le site Numista donc j'ai fait pour le site Numista une vidéo qui explique en fait de quoi il s'agit ce qu'est ce site, c'est un site qui répertorie l'essentiel des pièces de monnaie des pièces de monnaie modernes et anciennes qui ont été fabriquées et ce site il répertorie les pièces de manière extrêmement détaillée donc si vous voulez aller voir la vidéo vous pouvez aller la voir donc on va rechercher, moi je fais comme ça je tape dans la barre de Google Numista comme ça Google va chercher toutes les pages qui sont sur la pièce que je recherche uniquement sur Numista donc on fait la recherche et là on va tomber sur la pièce de 50 centimes par exemple Louis-Philippe qu'on peut voir ici et sur cette pièce ici on a les caractéristiques techniques de la pièce on a donc une pièce qui est en argent à 900 millièmes comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui pèse 2,5 grammes et à partir de là si on voulait on pourrait savoir quelle est la quantité d'argent fin contenue par la pièce donc quelle est sa valeur métallique intrinsèque il faudrait faire 2,5 x 0,90 donc là on aurait la valeur de l'argent et par la suite on pourrait aller contrôler le prix, le cours de l'argent au cours du jour et multiplier le cours de l'argent au cours du jour par la valeur métallique intrinsèque de la pièce mais grâce à Numista c'est encore plus simple puisque non seulement Numista vous fournit toutes les données sur la pièce mais en bas de la page ici on a le prix du métal contenu par la pièce donc c'est ça, c'est la valeur métallique intrinsèque et donc on sait qu'on a affaire ici à une pièce qui vaut si on la fait fondre si on la transforme en lingot cette pièce elle va valoir 1,53 € et donc à partir de là on va pouvoir reporter ici donc cette pièce de 50 centimes Louis-Philippe valeur du métal précieux c'est 1,53 € ok et il va falloir faire la même chose en fait pour la totalité des pièces donc c'est ce que je vais faire tout de suite je vous reprends dans un instant donc je reprends les différentes pièces les différentes autos donc vous voyez que j'ai cherché à chaque fois toutes les pièces une par une donc j'ai cherché la pièce de 1 franc CRS donc on a vu qu'ici c'était de l'argent à 835 millième ensuite j'ai regardé les pièces de 1 franc Napoléon III tête laurée j'ai regardé encore ici la pièce de 1 franc Louis-Napoléon Bonaparte alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure cette pièce donc elle est en argent à 900 millième alors que les autres pièces de 1 franc sont seulement à 835 millième et donc par conséquent il y a une petite variation de prix vous voyez que ici on a la pièce de Louis-Napoléon qui est à 900 millième elle vaut le poids métallique en fait de la pièce c'est 3,05 euros alors que les pièces les mêmes pièces qui sont à 835 millième ne valent que 2,83 euros il y a un petit écart qu'on retrouve ici également vous voyez entre la pièce de Louis-Philippe qui vaut 1,53 euros en valeur métallique intrinsèque et les pièces de CRS ou Napoléon III valent 10 centimes de moins donc voilà une fois qu'on a calculé qu'on a repéré la valeur métallique intrinsèque des pièces ici dans le prix du métal on peut faire la somme en fonction du nombre de pièces qu'on a donc c'est ce que j'ai fait ici donc cette colonne vous voyez que j'ai fait la somme j'ai multiplié le prix du métal précieux la valeur du métal précieux par la quantité de pièces et vous pouvez voir que donc on a on va avoir ici le total et une fois qu'on a ce total on va faire le total général ici et donc on aboutit à un prix du métal précieux à la valeur métallique intrinsèque de ce lot de 37 pièces de monnaie donc en argent de 78,11 euros sachant que actuellement donc le lot il est à 37,50 euros donc bon il faut savoir que là il y a déjà 23 enchères sur ce lot et qu'il ne partira certainement pas à ce prix là puisqu'il y a pas mal de monde qui calcule le poids en argent de ces pièces et donc par conséquent si vous voulez acheter des lots de pièces vous pouvez calculer la valeur métallique intrinsèque sachant que c'est la valeur minimale de ce lot et je voudrais quand même préciser qu'on a affaire ici à des pièces qui sont très usées et que par conséquent on peut considérer que le poids en métal fin de ces pièces est inférieur à ce qui devait être à l'origine donc par rapport à leur poids théorique donc on peut enlever on peut décoter la valeur de ce lot d'environ on va dire 5 à 10% puis vous voyez qu'il y a également quelques pièces qui sont comme celle-ci là qui sont percées ou qui sont particulièrement usées donc on peut enlever je pense qu'on peut enlever 5 à 10% pour avoir le prix réel de ces pièces du contenu métallique de ces pièces et je voudrais alors rajouter également autre chose ces pièces alors certaines sont complètement usées comme on peut le voir là vous voyez que par exemple ici on a on a des pièces de 50 centimes qui sont usées mais vraiment jusqu'à la corde en fait ces pièces là on devine à peine le portrait de Napoléon III et on peut considérer que ces pièces là n'ont strictement aucune valeur numismatique elles ne peuvent pas rentrer dans une collection mais ce n'est pas le cas de toutes les pièces de ce lot donc certaines pièces qui sont contenues dans ce lot sont dans un bien meilleur état de conservation alors en particulier les pièces quelques pièces de 1 franc qu'on peut voir ici et également peut-être une pièce de 50 centimes et je rajouterai également que les pièces de 20 centimes il vaut mieux éviter de les faire fondre de les envoyer au creuset dans la mesure où certaines de ces pièces sont particulièrement rares et de manière générale également on peut rajouter que toutes les pièces qui sont on va dire antérieures à 1848 à peu près dans la première moitié du 19ème siècle sont plus rares donc même si elles sont très usées comme la pièce il y a une pièce de Louis-Philippe qui se trouve dans le lot je ne sais plus où elle est ou une pièce de 50 centimes je crois donc ces pièces elles ont une valeur numismatique potentielle et donc ce serait vraiment dommage de les détruire voilà ce que je pouvais vous dire les amis donc je récapitule la méthode pour identifier la valeur pour connaître la valeur métallique intrinsèque d'un lot de pièces de monnaie déjà la première chose à faire la première étape c'est faire la liste complète des pièces ensuite une fois qu'on a fait la liste on va les dénombrer et après on va rechercher la valeur métallique intrinsèque de chacune des pièces alors moi j'utilise Numista donc on n'est pas obligé d'utiliser ce site alors une fois qu'on a trouvé la composition de la pièce et son poids donc on peut soit le calculer par soi-même soit on peut également prendre ici directement en bas le prix du métal de chaque pièce qu'on va reporter ici et après on fait la multiplication en fonction du nombre de pièces voilà et on fait le total général ici donc on aboutit ici à 78,11 voilà les amis donc méfiez-vous quand même quand vous achetez des lots regardez que si les pièces sont complètement usées le lot il aura forcément une décote il y aura moins d'argent que ce qu'on attend en théorie puisque les pièces sont complètement râpées et usées et à contrario ces lots ça peut être intéressant de les acheter parce que dans le lot on va trouver quelques pièces de très belle qualité comme cette pièce par exemple et ces pièces là elles ont une valeur supérieure numismatique elles peuvent rentrer dans une collection éventuellement et donc ce serait dommage de les faire fondre pour récupérer le métal précieux qu'elles contiennent voilà les amis ce que je pouvais vous dire donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé donc si vous avez des questions des remarques ou des commentaires vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo vous pouvez également donc vous abonner à la chaîne c'est gratuit et vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt